Being a man about things isn't not feeling things, it's feeling things and still acting like a man. C'est un cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'ANAC, regarde quand même c'est gratuit, c'est incroyable ça ! Et deuxième chose c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois, dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, investisseurs dans l'immobilier, investisseurs dans les startups, investisseurs dans les crypto-monnaies, personal branding, et si tu veux tu peux y accéder via ton CPF, je sais pas combien de temps ça va durer honnêtement, et donc ceux qui veulent vraiment passer par le CPF, faites-le maintenant. Et donc si tu passes par le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur, tu auras accès à du coaching, ok, donc tu peux accéder à un appel offert avec un membre de mon équipe si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu pourras poser toutes tes questions, parler tes objectifs et voir si jamais ça peut correspondre au Pirate Marketing pour tes projets, et puis après on donnera les accès à Pirate Marketing, on fera le dossier avec toi, et après ça prendra du temps, ça sera long, ça sera dur, ça prendra 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, ici il n'y a pas de magie, il n'y a que des hommes et des hommes qui bossent, qui taffent, il n'y a pas de résultat à son bosser les gars, ça n'existe pas, arrête, 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 ça n'existe pas, il n'y a pas d'excuse les gars, j'ai rendu avec vous dans le 91, j'ai redolubé, mon BEP est trop technique, on a regardé dans le quartier des pyramides, arrêtez de chialer les gars, si tu fais rien, il ne va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo. L'une des plus grosses erreurs des hommes que j'ai constaté, même avec les gens de mon entourage, c'est que les gars, ils sont incapables de dire non, c'est-à-dire, ils sont incapables de dire, ok, cette meuf-là, laisse tomber, ça ne sert à rien, je quitte le navire. Et ça, les meufs, elles le sentent, ça. Si la meuf, elle sent que tu es en galère, tu n'as que elle, elle fait n'importe quoi. Elle vient, elle te met des coups de coude, elle t'insulte à Darren, elle te prend de l'eau comme ça, elle te jette sur toi, dans ton visage. gars, et que tu es là, tu... Ok, chérie, mets tes chaussettes ici, par là-bas. gars, si jamais elle ne te respecte pas, elle commence à faire n'importe quoi, ou tu sais simplement que ce n'est pas une meuf bien, tout simplement, ce n'est pas une meuf bien, ok ? Bah, tu next, gars. Les gars ont des standards super bas. Donc, je te laisse regarder une vidéo, nous en drou-tête et on en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un exemple de quand on dit à chaque fois, ouais, même comme moi, j'aime bien dire, contrôle tes émotions. Ou certaines femmes vont dire, ah, les hommes, ils n'ont pas d'émotion, ils ne veulent pas exprimer leurs émotions. Non, c'est que, en tant qu'hommes, on n'exprime pas nos émotions. Déjà, pas de la même manière que les femmes. Un homme qui est émotionnel est dangereux, ok ? C'est pas bon. Il faut qu'il soit capable de contrôler ses émotions. Et quand une femme, tu sais que ce n'est pas une femme qui est bien pour toi, parce que je suppose que si jamais il a quitté les femmes qui kiffaient de malades, il les a quittées. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce n'était pas des femmes bien, tout simplement. Il savait que ce n'était pas des femmes bien. Et la plupart des gars, aujourd'hui, ils n'ont aucun standard. Ils prennent tout ce qui bouge. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut faire aucun effort au niveau de prendre soin de son corps. Elle peut faire aucun effort de la manière dont elle parle. Elle peut te manquer de respect. Elle peut tout faire. Elle peut même pas te donner de sexe. Elle peut tout. Et les gars, ils restent là normal. La même femme, elle ne va jamais te respecter. Ok ? Bien sûr que ça va faire mal. Mais oh, t'es un homme. Qu'est-ce que... Quand tu vas pleurer, alors ça va être dur. Et c'est pour ça que tu ne pars pas. T'as peur de souffrir. T'as peur d'avoir mal. On agit comme un homme. On prend les décisions qui doivent être prises. Et ne réfléchis pas sur les émotions. Ah, j'ai pas envie de souffrir. Ah, donc du coup, non. Non, c'est pas une fille bien. C'est pas une fille bien pour toi. Ok ? Ah bah, tu next. Tu move. Est-ce que ça va être difficile ? Oui, ça va être difficile. Et l'exemple d'Andrew Tête, il parle fort. C'était difficile pendant des mois en plus. J'ai envie de dire vraiment des mois. C'est beaucoup des mois quand même. Et bah, voilà. Il n'a rien montré. Et même quand on lui a envoyé un message après, il n'a pas répondu. C'est ça, contrôler ses émotions. Et montrer qu'on a le choix. Et avoir des standards. Les gars, aujourd'hui, ils n'ont pas de standards. Et après, ils s'étonnent que ça ne fonctionne pas. Les meufs, elles se battent au bout de 80%. 80% elles demandent le divorce. Mais les gars, mettez des standards. Elles, elles ont des standards. Ça me rappelle une histoire d'un gars. Genre, les gars, ils veulent trop tourner des meufs. Les meufs, c'est des bitches. Tout le monde sait que c'est des bitches. Toi, on t'a donné le numéro. Comme on a déjà donné un numéro à plein de gars. Elle a déjà tourné. Elle a déjà couché avec plein de gars. Elle est OK avec ça. Elle est contente. OK. Toi, tu viens, c'est ton tour. Boum. Tu veux la marier. En mode Kanye West. Tu veux marier Kim Kardashian. Elle a déjà tourné dans tous les sens. Si la liste de Megan Stallion, elle est longue comme on connaît. La liste de Britney Runeer, elle est longue comme on connaît. Mais imagine la liste de Kim Kardashian. Incroyable. Et il a vraiment cru qu'il allait en faire de cette meuf-là une vraie femme avec des enfants qui va lui donner une éducation à ses enfants chrétiennes. En plus, il est fou. Il est fou, ce gars. Alors, il est bon sur ça d'un truc. Mais sur ça, les trucs de relation, complètement éclatés. Et du coup, pour revenir, ouais, il connaît des gars. Tu sais, là, ils veulent tourner ces meufs-là en femmes. Femmes, vraiment femmes au foyer. Vraies femmes, quoi. Ils font des enfants avec elles. Alors, pendant tout ce temps-là, la meuf, elle t'a trompé. Machin. Et après, les gars, ils reçoivent des vidéos sur leur téléphone. Ouais, regarde comment j'ai soumis bien avec ta meuf. Ouais, mais à quoi tu t'attendais ? Les gars ont trop des standards bas. Les gars ont des standards bas. Les femmes ont des standards élevés. Les gars ont des standards super bas. Donc, à un moment donné, les gars, ça, c'est une erreur que j'ai trop vue. Standard trop bas. N'essaie pas de tourner des meufs qui ne sont pas faites pour être la mère de tes enfants en mère de tes enfants. Et quand tu fais ça, tu ne le fais pas parce que tu veux le faire pour elles. Tu le fais parce que dans ta tête, tu n'as pas le choix. Donc, tu as un manque de confiance en toi. Tu n'es pas conscient de ta valeur. Évidemment, c'est à travailler sur toi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur eux, qui font de l'oseille, qui ont confiance en eux. Bon, par contre, ils ne connaissent rien à la nature féminine. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, tu as juste en description pour pouvoir savoir plus par rapport à ça. Plus le prix, franchement, tu peux te faire plaisir. Et ce genre de gars ne sont pas conscients de leur valeur. Et du coup, on va accepter certaines choses de deux femmes qui ne prend pas soin d'elles. Rien, nulle part. Aucune sphère. Puisque, évidemment, aujourd'hui, les femmes n'ont pas besoin de... C'est juste, tu dois m'aimer comme je suis. Donc, bref, n'hésite pas à mettre à j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada